coucou bonjour à tous je trouve que ce petit personnage est très adapté à la situation parce qu'il se fait tellement froid dehors que c'est vraiment un temps à se faire un truc chaud chocolat ou café ou voilà avant de vous parler culture je vais vous parler agriculture il ya un marché de noël à côté de chez moi et il ya un vendeur un marchand marocain qui fait des butées il fait un thé royal avec je crois qu'il m'a dit qu'il y avait 27 plantes dedans c'est super bon et il vend un truc aussi attendez je vais vous montrer moi j'avais je connaissais pas peut-être que vous connaissiez vous connaissez je vais vous montrer ça c'est des petits cristaux comme ça alors parce que la caméra est là vous voyez c'est des vraiment des tout petits cristaux voyez le cristal là au fond et en fait vous en mettez un tout petit bout dans du thé ou dans une infusion et ça c'est comme des huiles essentielles en fait et c'est comme si vous avalie un peu de savez le baume du tigre ou le vix vaporub de l'époque enfin des trucs hyper forts en plantes ça sent vraiment les plantes qu'on prend quand on est quand on est enrhumé et c'est waouh alors là un petit truc comme ça j'en ai pour un ou deux d'hiver tellement c'est c'est costaud quoi voilà et bon je sais je sais que ça s'appelle des cristaux c'est tout ce que je sais le gars il a une page insta donc je vous mettrai je vous mettrai le lien dans la barre de description vous pourrez commander enfin vous pouvez lui envoyer un message sur sur insta et vous pouvez commander mais vraiment pour l'hiver pour quand on est grippé quand on a quand on chope la crève c'est vraiment mais ça vous avez le vraiment les bronches qui sont dégagées et vous gardez longtemps le goût du frais quoi un petit truc comme ça ça coûte quand même 10 euros mais quand vous en mettez vraiment un tout tout petit peu c'est c'est hyper efficace quoi bon voilà ça va changer un peu des livres et des dvd alors aujourd'hui il y aura pas mal de dvd il y aura une revue un livre de vulgarisation scientifique et deux mangas et une nouvelle voilà alors on va commencer par les dvd donc j'avais vu la semaine dernière un film s'appelle odette tout le monde je vous en avais parlé et dedans il y avait albert dupontel et j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai pris un autre film avec albert dupontel c'est louise michel et dedans il y a aussi yolande moreau et benoît poulevord que j'aime beaucoup aussi donc et mathieu kassovitz aussi donc ce film moi je l'avais pas du tout vu à sa sortie je vous montre l'arrière voilà hop alors je vous dis le petit synopsis une nuit le patron d'une entreprise de textile vide son usine pour la délocaliser le lendemain quelques ouvrières se réunissent et décident de mettre le peu d'argent de leurs indemnités dans un projet commun faire buter le patron voyou par un professionnel je pense que ça doit être assez drôle d'ailleurs ils ont eu prix spécial du jury festival de sundance prix du scénario festival de san sebastian bon bonnes critiques dans libé et dans le journal du dimanche plus pas mal de de bonus dont des épisodes de gros land voilà bon ben ça a l'air d'être vachement sympa et le film fait sans 16 minutes voilà donc louise michel moi je franchement je j'ai même pas quand il est sorti ce film je sais pas de quand il date mais en tout cas ça me ça me rappelait vraiment pas de souvenirs du tout donc ça a l'air d'être pas mal du tout donc ça c'était premier après je suis allé à la fnac et à la fnac qui avait une offre un dvd 10 euros 3 dvd 20 euros et 5 dvd 30 euros donc j'en ai pris 5 parce qu'il y avait des films bon maintenant les films j'attends je les prends plus à la sortie parce que je sais qu'il ya des offres comme ça après donc par exemple bullet train que je veux vraiment avoir en blu ray ou en dvd ben je le prends pas maintenant parce que là il est à 25 balles et je sais que je vais l'avoir plus tard à 10 euros enfin sauf s'il était sorti dans une édition vraiment collector en style book ou un truc comme ça j'avais j'avais fait ça pour le film sur eddie murphy je l'ai en normal et en collector donc j'ai pris notre dame brûle le film de jean jacquano parce que celui là je voulais le voir au sinoche et je l'ai pas vu alors là il était il y avait encore l'étiquette 19 99 mais parce qu'en fait il était je l'avais vu sur l'affiche mais je le voyais pas dans le bac et je suis allée le chercher il en restait un en rayon et ils m'ont fait au il est passé à 10 euros donc à moins que ça puisque j'ai eu le lot des cinq voilà bon j'en ai j'en ai j'ai pas eu que des critiques positives sur ce film mais comme c'est quand même un événement marquant et que j'avais envie d'aller le voir au sinoche je l'ai pris après j'ai pris hold parce que celui là c'est pareil je voulais aller le voir c'est un film fantastique de night shayam alan je pense qu'il doit être un peu flippant mais ben je voulais trop le voir ensuite alors celui là ben je l'ai pris parce qu'il ya aussi du pontel et le scénario à l'air ah mais c'est même lui qui a fait le film d'ailleurs je suis en train de voir il joue dedans mais il l'a réalisé et j'ai regardé le synopsis et ça m'a bien attiré aussi voilà donc je vais voir je vais voir ce que ça donne mais ça a pas l'air d'être mal je sais pas pourquoi j'ai vraiment du pontel c'est un acteur j'ai quand je l'ai vu dans odette tout le monde j'ai vraiment aimé beaucoup son personnage alors je sais pas si je vais l'aimé dans les autres films un autre que je voulais aller voir que j'ai pas vu c'est aline histoire de céline dion joué par valérie le merci et donc moi un j'aime les films musicaux de merci et j'aime bien et elle a eu le césar de la meilleure actrice donc voilà hop c'est marrant j'aurais vraiment pas dit que le merci allait jouer céline dion mais bon je vais voir mais en tout cas j'ai trop envie de voir et un autre que je voulais voir avec un autre acteur que j'aime beaucoup c'est jean du jardin c'est j'accuse film de polanski ça doit pas être mal non plus donc l'histoire aussi l'histoire est un grand h c'est un j'aime beaucoup donc en plus 19e siècle c'est ma perte période préférée enfin fin du 19e siècle c'est ma période préférée je sais pas pourquoi j'adore cette période entre 1850 et 1900 et 1914 c'est vraiment je dévore des trucs sur cette période bon voilà ça c'est pour les films ensuite je vous parlais d'un stat tout à l'heure alors il ya ma page préférée sur insta c'est la page de jacques attali parce qu'une fois par semaine il nous choisi trois livres parmi ceux qu'il a lu dans la semaine et j'en choisis toujours un que je que je prends et que j'achète et que je lis alors des fois c'est des trucs que j'ai déjà dans mes pannes et des fois pas donc là il présentait trois ouvrages et dans les trois il y avait un ouvrage de vulgarisation scientifique qui s'appelle l'impermanence du monde la physique de l'éphémère alors moi j'adore j'adore la science maintenant c'est un livre qui est illustré il ya de très très belles photos regardez ça ça c'est quoi et ben je sais pas ça ressemble un peu à mes mon truc de menthe là de pas de menthe de cristaux je vous ai montré tout à l'heure ils mettent pas ça doit être à la fin les ça doit être à la fin ce que c'est j'aimerais bien vous dire quand même ben non ah c'est peut-être de l'eau c'est peut-être de l'eau je sais pas c'est peut-être de l'eau qui s'est cristallisé je sais pas ouais c'est ça c'est de des micro gouttelettes en suspension dans l'eau je pense waouh on dirait que c'est ça regardez ça ah oui c'est ça doit être sur des on dirait qu'il ya comme des petites brindilles elle est trop belle cette photo bon voilà c'est un gros pavé et donc j'ai acheté à cultura donc pourquoi les rivières dessinent-elles des méandres d'où viennent les lignes lumineuses au fond des piscines combien de temps faut-il pour façonner un galet à quoi tient l'efficacité d'un peu longtemps cycliste pourquoi la mer mousse-t-elle voilà c'est chez flammarion ça coûte 26 euros et j'ai trop trop hâte j'ai trop trop hâte de lire tout ça franchement ça a l'air trop bien sculpture d'eau enfin voilà c'est moi vraiment qu'est ce que c'est ça j'ai envie de dévorer ce bouquin regardez ça hop des deux deux jets d'eau colorés s'élargissent par inclusion progressive de l'eau claire environnante ce phénomène illustre la nature irréversible du mélange turbulent j'irais presque de la poésie bon en tout cas voilà j'ai hâte de le lire et merci à jacques atali pour pour tous ces conseils de lecture c'est passionnant et ce qui est génial c'est qu'il s'intéresse aussi bien au manga à la bd au roman aux ouvrages scientifiques enfin c'est philosophique économique géographique c'est moi j'aime beaucoup donc voilà ensuite j'ai découvert une revue qui existe depuis aussi le la fin du 19e siècle non le début du 19e siècle puis 1829 c'est la revue des deux mondes que je connaissais de nom et j'ai trouvé ça à carrefour bon c'est un peu cher ça coûte 18 euros mais en fait il y a des thématiques et alors là la thématique c'est à table donc forcément comme c'est encore un sujet qui m'intéresse et bien je me suis dit tiens j'ai commencé à feuilleter puis ça avait l'air vachement bien donc je l'ai acheté j'ai commencé à lire et j'ai pris le passage d'une de mes auteurs préférées qui est Amélie Notombe et donc c'est un c'est une je sais pas si elle est Judith elle est quoi ouais écrivaine journaliste et réalisatrice Judith Siboni qui écrit sur le rapport d'Amélie Notombe à la nourriture et il y a de très très belles phrases regardez ça si ça vous donne pas faim donc Amélie Notombe elle a vécu elle a grandi au Japon et donc là apparemment elle a un ami japonais qui lui fait à manger et je vous lis le petit passage mais peu à peu à mesure que la relation grandit le jeune homme concocte pour sa belle des spécialités japonaises d'une sophistication qui fait rêver épinards au sésame, oeuf de caille au shizou, beignets de pissenlit mais moi là j'ai faim quoi voilà bon il y a d'autres passages mais c'est super agréable à lire ah oui alors par exemple il raconte que elle est très ritualisée enfin ses journées sont très ritualisées donc le matin elle travaille de 4h à 8h du matin elle écrit, elle ne prend que du thé noir ensuite elle travaille enfin elle fait son travail d'auteur mais pas l'écriture mais correspondance avec ses lecteurs, interviews, etc l'après-midi elle fait des séances de dédicaces des rendez-vous professionnels, etc l'après-midi elle prend du champagne consommé en abondance et sans nourriture puis vient l'heure du chocolat et enfin celle du dîner qui chez nos tombes n'a que faire de l'ordre selon lequel le salé devrait précéder le sucré en tout cas moi j'ai essayé, j'ai pas essayé le champagne l'après-midi mais j'ai essayé le thé noir le matin et c'est vrai que c'est pas mauvais je me suis acheté un gros sachet de thé noir en vrac chez le petit marocain dont je vous ai parlé tout à l'heure ensuite ah oui elle parle aussi des gâteaux de Pierre Hermé alors pareil je vous mettrai le lien je suis allée sur Instagram alors c'est vrai quand on voit les gâteaux de Pierre Hermé sur Instagram ça donne faim aussi, franchement bon voilà donc super intéressant cette revue je vais essayer de m'en trouver des anciens numéros pas trop chers sur une tête mais c'est très très intéressant bon ensuite je suis toujours dans mon boule de suivre qui est toujours aussi génial en fait je passe du temps dessus parce que je lis aussi les les trucs comme ça ce qui explique un petit peu le contexte les explications de texte et c'est vraiment chouette quoi voilà bon là je vais pas tout vous lire mais c'est vraiment un texte magnifique moi j'aime beaucoup parce que ça dénonce en fait l'hypocrisie et la lâcheté des classes dominantes et ça montre enfin le personnage principal c'est quelqu'un qui vient vraiment des milieux les plus défavorisés et par contre elle elle est très généreuse et voilà et elle se sacrifie pour le groupe quoi donc boule de suivre je vous recommande vraiment ensuite alors un gros 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 coup de coeur pour un manga qui était dans ma palle qui est Giganto Machia de Kentaro Miura qui est l'auteur de Berserk qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps et c'est juste magnifique alors c'est un one shot regarde moi cette couverture déjà et en fait c'est un monde ce manga contient un monde à lui tout seul c'est beau c'est magique c'est voilà regardez ça c'est magnifique franchement c'est magnifique donc en fait on suit l'histoire de ce costaud là et d'une magicienne ils vont rencontrer un peuple de demi-hommes miscarabées et au départ ils vont devoir combattre l'un d'entre eux et puis finalement il a une force tellement herculéenne que bon il va s'en sortir et il va être accepté il va être accepté dans le village sauf qu'à un moment les villageois les hommes scarabées ils vont devoir aller se partir en guerre contre des géants qui en veulent à leur dieu et franchement c'est c'est magnifique tout est beau en fait tout est tout est beau regardez ça il y a un titan tout est magnifique je vais te montrer un autre passage enfin tout est beau je sais pas ah oui ça c'est ça c'est l'ennemi des hommes scarabées et il fait peur parce qu'il prend toute la page enfin c'est vachement bien puis on voit les pauvres petits hommes là en face qui essayent de de l'anéantir mais il faut plus gros qu'eux enfin 100 fois plus gros qu'eux enfin voilà quoi donc c'est vraiment un très 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 j'ai même pas j'ai pas fini mais j'ai pas envie de finir parce qu'après je me dis ben en fait là je suis contente parce que je me dis j'ai encore des trucs à découvrir de cette histoire quoi vraiment je la déguste ouais j'avais écrit un petit truc pour vous j'avais écrit il y a des dieux de la magie des combats de la science des géants un peuple issu des humains et des scarabées voilà même le même regarder le je vous ai dit que j'aimais bien regarder ce qu'il y avait à l'intérieur des jaquettes là il y a la table des matières mais voyez bon déjà c'est original qu'il soit là mais on dit rien d'habitude il y a des titres au chapitre là il n'y a pas de titre ce qui veut dire que vraiment on fait durer le suspense quoi il y a une partie vraiment de mystère vous découvrez au fur et à mesure ce qui se passe c'est c'est vraiment c'est vraiment bien foutu quoi et du coup je me suis je me suis commandé le il y a un autre manga en one shot mais je ne sais pas s'il n'a pas été fini je crois qu'il n'a pas été fini pareil de Kentaro Myura j'avais hésité à le prendre parce que les images les dessins m'attiraient déjà beaucoup mais du coup je me le suis commandé parce que ben voilà c'est je suis époustouflée par regardez ça je suis époustouflée par par les dessins et par le monde qui est contenu dans ces pages c'est magnifique bon voilà et le dernier manga que je voulais vous montrer c'est que j'ai commencé mais que j'ai pas encore non que j'ai acheté mais que j'ai pas encore commencé c'est The Ice Guy and The Cool Girl voilà bon je l'ai pris parce que ça raconte une histoire de neige enfin il y a une couverture avec un petit bonhomme de neige je crois que c'est le fils de la rime des neiges ou un truc comme ça mais par contre je crois que c'est 10 euros un truc comme ça il n'y a pas tellement de pages il n'y a pas tellement de trucs mais mais regardez mais voilà c'est ambiance Noël je veux voir si ça me plaît ou pas et si ça me plaît je prendrai les autres j'ai pas voulu en prendre trop de plus et apparemment c'est des petites histoires qui se suivent voilà bon bah écoutez voilà c'est tout pour cette semaine geek je vous souhaite une très très bonne semaine un joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao